salut à tous c'est André Indé aujourd'hui jeudi 2 février 2017 sortie de Calculate Linux desktop en version 17 donc ça vous le saviez déjà ça fait un mois mais cette fois ci on officialise la saveur comme on dit cinnamon donc l'environnement de bureau cinnamon donc voilà Calculate Linux cinnamon est dispo donc j'en avais parlé rapidement de la sortie de Calculate Linux en version 17 ici voilà le 30 décembre 30 décembre 2016 c'était sorti et donc dans l'article que j'avais rédigé j'avais dit les versions bêta de la toute nouvelle Calculate Linux desktop cinnamon et Calculate Linux desktop LXQT sont disponibles dans les ISO nightly et bien aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui c'est disponible en version officielle donc je lance la machine virtuelle bien sûr ceux qui étaient en avec les ISO nightly donc la version entre guillemets de test ils ont vous avez rien besoin de faire vous parce que vous basculer automatiquement sur la version stabilisée donc ça pas de panique il ya un petit souci avec les additions invité donc on va se connecter cinnamon risque de passer en mode rendu logiciel puisque nous sommes dans une machine virtuelle évidemment on n'a pas l'accélération matérielle donc on va virer ça donc au niveau de l'ensemble voilà je vais vous montrer donc ce que vous voyez sur la capture d'écran de l'article Calculate Linux desktop 17 donc cinnamon en version 3.2.7 le noyau linux lts 1 4 4 14 4 4 44 voilà donc ça ce sont les composants qui sont disponibles ici je voulais montrer un truc qu'est ce que je voulais montrer je ne sais plus bon c'est pas grave donc calculate linux possède une connexion d'applications gnome 3 évidemment puisque puisque cinnamon est issu de gnome 3 est basé sur gnome 3 on combine ça cinnamon avec les applications gnome 3 avec les apparences donc voyez le doc en haut enfin la barre de menu en haut menu les quatre bureaux et en bas un doc qui n'est ni plus ni moins qu'un panneau cinnamon qu'on peut éditer donc ce doc fait partie de l'environnement de bureaux c'est un panneau un tableau de bord cinnamon donc là on retrouve l'apparence on retrouve l'apparence que une distribution linux voilà basse ma calculate linux kde vous voyez elle ressemble à ça j'ai pas modifié l'apparence donc on a une apparence vraiment similaire pour ça donc ça c'est la conception de calculate linux faut que la distribution ressemble à ça quel que soit l'environnement de bureau la version cinnamon donc c'est la quatrième calculate linux desktop qui fournit un bureau et qui fournit dixit l'article russe une excellente expérience utilisateur autant dire un environnement de bureau donc au niveau de cette distribution en fait cinnamon a été remanié ce que je viens de dire pour qu'il soit semblable aux autres environnements de bureau sauf quand ça a été impossible donc c'est à dire qu'il ya des petites choses des fois que l'environnement de bureau ne permet pas de faire donc dans ce cas là ce n'est pas fait tout simplement par exemple ici le menu on n'a pas peut pas voir le menu traditionnel puisque cinnamon a ce menu là bien sûr ceux qui utilisent cinnamon enfin calculate linux avec un serveur le calculate directory serveurs qui ont un réseau calculate linux à la maison ou en entreprise cette version cinnamon obtient tous ses paramètres à partir du serveur automatiquement sans aucune intervention d'administration que ce soit donc il n'y a pas de souci elle est supportée comme une calculate linux desktop traditionnelle elle est distribuée sous forme d'iso distribué sous forme d'iso et donc on peut faire sa clé usb bootable sans souci et on peut même personnaliser comme toute distribution calculate linux son image iso avec les outils calculate bon je vous montrerai pas comment on fait parce que j'ai essayé de le faire une fois et pour le moment c'est pas très concluant dans ce que j'essaie de faire parce que je ne connais pas assez bien l'outil donc niveau mémoire je vais quand même j'étais un petit coup d'oeil donc bon cinnamon il est un peu lourdingue c'est cinnamon quoi donc ici vous voyez on a quasiment un giga de rame qui est pris par l'ensemble le processeur travaille pas mal parce que on a on est en mode rendu logiciel et vous voyez ici cinnamon prend pas loin de 300 400 méga de rame à lui tout seul on a tous les services évolution derrière qui tourne puisque évolution c'est le comment dire c'est le gestionnaire de courrier électronique sur cette version cinnamon donc forcément il ya des services en arrière plan qui tourne donc au globalement la distribution est bien traduite par défaut c'est le simple clic qui quand on ouvre un dossier c'est le simple clic qui est pris en compte là j'ai remis le double clic juste avant de faire la vidéo mais sinon c'est dans les mots c'est dans édition préférence et donc comportement au lieu de cocher simple clic vous cochez double clic pour ouvrir les éléments l'ensemble est plutôt bien traduit comme vous le voyez némo qui lui est livré donc il est en version 2.0 3.2.0 pardon donc ça c'est le gestionnaire de fichiers au niveau des gnom donc la calculatrice gnome on a j'ai dit donc le l'éditeur de texte hop voilà deux gnom donc voyez ça c'est les applications que ce sont les applications gnome donc 3.20 derrière au niveau donc de la bureautique on a libre office donc qui en version bas comme comme les autres éditions calculat linux en version 5.2.3.3 voilà traduit en français on voit ici quand même que le thème s'intègre vraiment bien dans l'environnement de bureau le thème est sympa on ira faire un petit tour du côté du thème juste après on a dans la bureautique donc ici on a le visionneur de document donc c'est celui de gnome ici à propos voilà donc c'est évident ça je crois son nom en version 3.20 donc son seul kit logiciel gnome 3.20 et évolution donc ici le courriel heures alors ce qui est dommage c'est juste que je n'ai pas d'adresse email donc c'est compliqué de vous montrer comment fonctionne évolution voilà au niveau du graphisme donc on retrouve l'outil de numérisation simple scan si on a un scanner voilà donc ça c'est cool on a le visionneur d'image donc la visionneuse d'image de gnome qui elle a un thème sombre et puis on a gimp donc gimp il est en version 2.8.14 je crois à propos non 2.8.16 il y a une coquille dans mon article alors je vais régler ça voilà donc gnome 2.8.16 dans la partie internet donc on retrouve des luches comme client victorant messagerie instantanée pigeon pour faire du chat on a remina pourquoi pas pour se connecter à des environnements de bureaux distants on a mozilla firefox donc qui lui est disponible en version 50.1 je crois avec remarqué par défaut le bloqueur de pub et bloc origine donc ça c'est vraiment très merde très appréciable voilà donc à propos de firefox alors version 51 on est déjà à jour voilà au niveau des modules donc on a comme j'ai dit la présence de bloc origine par défaut ça c'est vraiment un très très gros plus voilà thème par défaut plugins donc on notera l'inclusion par défaut de flash player ce qui peut être pas mal dans certains cas même si ça déplaît à certains libristes il ya quelques sites qui encore besoin de flash player comme 10 heures le site de musique en streaming 10 heures ou des outils par exemple métiers tels que la console web de vmware v sphère client v center pour se connecter à une infrastructure vmware voilà donc ça c'est pour le petit côté professionnel c'est d'ailleurs juste pour ça comme sert flash player c'est pour vmware à titre personnel voilà donc on a polari ici donc polari c'est le client de irc donc si vous voulez venir discuter avec nous sur le canal irc calculate fr et bien vous lancez polari et par défaut si vous avez installé votre système en français et bien vous rejoignez automatiquement le salon calculate fr donc ça c'est une bonne chose voilà donc on nous souhaite la bienvenue puisque on est très réactif sur le canal calculate fr voilà enfin en tout cas quand je suis devant l'écran c'est facile je suis en train de faire la vidéo donc je peux m'auto répondre voilà donc polari c'est le client de gnome donc 3.20.3 on a même un développeur qui nous fait un petit coucou c'est parfait pour la vidéo donc finalement il n'y a pas que moi qui suis qui suis réactif voyez tous les gens qui sont ici qui nous filent de la bonne humeur sur ce canal qu'est ce qu'on a d'autre donc remina au niveau du son et vidéo donc on a bras zéro pour graver des cd voilà donc on a des le graveur bras zéro ça peut être utile dans certains cas notamment pour moi qui encore un lecteur cd dans ma voiture rythme box pour pour l'audio voilà et totem pour les vidéos voilà bon voilà il n'y a pas de vidéo à jouer et dans la partie administration donc on retrouve l'excellente calculer console voilà donc c'est l'outil qui permet de faire des mises à jour de paramétrer son système de changer la résolution d'écran ou bien d'autres choses donc fait la mise à jour ici directement voilà je vais laisser la calculer de console ouverte donc le moniteur système terminal on a gpartite si on veut faire s'amuser avec les partitions on a la configuration de l'impression donc cubes est pré installé ici donc si vous voulez installer une imprimante je n'en ai pas malheureusement mais les imprimantes fonctionnent avec succès j'avais installé calculer linux sur mon pc de boulot et nos imprimantes hp fonctionne du premier coup voilà et puis sinon au niveau donc de deux clés devrait pas y avoir de de mise à jour puisque l'image iso est toute neuve voilà et donc au niveau des thèmes là donc le bordure de fenêtre c'est à doit être un le thème d'icônes c'est calculette qui n'est ni plus ni moins qu'une copie de des icônes gnome par défaut les boutons ce sont le thème à doit et à le pointeur de la souris c'est le pointeur maison calculate et puis l'environnement de bureau ben c'est un thème calculate qui a été retravaillé à partir du thème par défaut de cinnamon le thème par défaut de cinnamon il ressemble à ça il est un petit peu plus clair et un petit peu moins beau et on voit ici le le panneau qui est en plein écran alors qu'ici le thème calculate on a un panneau voilà qui n'est que qui n'est pas tout à fait allongé voilà bien sûr on peut on peut personnaliser l'environnement de bureau il n'y a pas de souci là dessus enfin bref c'est cinnamon tout ce qu'il y a de plus classique et donc pour terminer pour terminer je vous montre que tout ce qui est support mp3 et compagnie ça fonctionne du tonnerre sur calculate linux donc là je vais débrancher mon casque je vais mettre le son à fond la caisse voilà histoire de pouvoir vous montrer ça en vidéo voilà j'espère que j'ai du son dans la machine virtuelle donc voilà si on va par exemple sur la chaîne youtube calculate linux ici voilà donc là on a la chaîne youtube calculate linux on prend la première vidéo qui bonjour à tous qui est la mienne à rien dit je vous présente et là donc on voit on entend d'ailleurs qu'on a du son ça fait bizarre de s'entendre soi même et que c'est bien le lecteur vidéo html 5 donc on a un support complet du html 5 sur calculate si on va voir le support mp3 donc in on va prendre tiens bandecamp.com on va en prendre une eau pif bandecamp.com voilà si on met une option mais si on met pas les si on met pas les trucs dans le bon sens ça va pas le faire du tout voilà on va taper comme ça donc pour tester le mp3 j'écris juste un petit mot donc si on veut tester le mp3 normalement j'espère qu'on peut écouter voilà je prends le premier voilà donc le support fonctionne parfaitement bien 1 et donc si on prend un petit album de musique alter music point org voilà et comprend un album au pif on va vérifier en fait que le support mp3 fonctionne avec rythme box même si rythme box j'aime voilà c'était vite même si rythme box je suis pas vraiment fan de ce logiciel mais c'est celui qui est c'est un logiciel gnomesque donc c'est normal qu'ils soient ici donc gestionnaire archives ah et ben ça par contre ça va être sympa de demander qu'ils nous mettent les plugins là pour extraire ici un petit manque là on va demander qui s'ajoute ça par défaut ça serait sympa donc ça je le balance dans musique voilà donc maintenant on va ouvrir rythme box on va ajouter donc préférence musique parcourir donc on va mettre musique ouvrir voilà surveiller l'apparition ah ben voilà c'était peut-être cette case là et donc on voit ici que le format mp3 fonctionne premier coup voilà donc r a s rien à dire bien sûr quand rythme box est en route alors attendez je vais leur lancer quand rythme box est en route vous pouvez alors juste voilà la paix du son se transforme ici je réduire le son et vous pouvez donc réduire rythme box et gérer votre musique ici avec le petit appel de cinnamon voilà qui est réactif voilà on peut passer d'une à l'autre on a les notifications également voilà donc je vais en pause tout ça pour dire que la calculate linux desktop cinnamon et bien c'est une calculette linux desktop normal qui fonctionne avec cinnamon qui fonctionne très bien et voilà j'ai rien à ajouter si ce n'est que si vous êtes amateur de cinnamon et que vous aimez bien cet environnement de bureau et que ça vous manquait sous calculette linux parce que vous utilisiez maté en attendant ou xfce et bien maintenant vous pouvez vous faire plaise et installer cette édition cinéma voilà et ça marche très très bien pour ceux et celles qui le souhaitent voilà donc la vidéo est terminée pour ça et ben moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 allez ciao